Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo d'analyse et de théorie consacrée à Westworld saison 2 épisode 4 et quel épisode magistral. Voilà bien un épisode typique de Westworld. On commence à se poser des questions, le début de cette saison 2 est un petit peu lent, et puis là bim on se prend un épisode 4 qui vient nous rappeler très clairement que cette série est une oeuvre majeure. Comme vous le savez j'aime m'intéresser aux titres des épisodes qui ne sont jamais choisis au hasard, surtout dans Westworld. En l'occurrence il s'agissait de l'énigme du sphinx, une énigme qui apparaît dans Oedipe, c'est aussi l'une des plus célèbres du monde, mais on ne sait jamais, je vais vous la rappeler si certains parmi vous la découvrent. Le sphinx demande qu'est-ce qui marche le matin sur 4 pattes, à midi sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes. Et la réponse bien sûr c'est l'être humain qui commence sur 4 pattes en étant un bébé, qui est ensuite sur ses deux jambes lorsqu'il est un homme, et qui a besoin d'une canne au soir de sa vie lorsqu'il est un vieillard. Du point de vue de l'épisode, cette référence est intéressante à plusieurs niveaux. D'abord parce que la réponse est l'être humain, et que Westworld explore justement la définition de l'humanité et de ses limites. On remarquera que dans cet énigme, la définition même de l'humain s'inscrit dans sa temporalité, de son voyage depuis la naissance jusqu'à la mort, et du coup on pourrait se dire que l'immortalité serait en quelque sorte une antithèse de l'humanité, même si c'est évidemment l'un de ses fantasmes les plus anciens. Déjà durant la première saison, Ford disait que l'immortalité marquerait la fin de l'espèce humaine, qui a de toute façon atteint un plateau dans son évolution. Autre aspect pertinent de l'énigme, le sphinx est un monstre hybride, un mélange d'humanité et d'autres choses, tout comme James Delos. Comme je l'avais deviné dans la précédente vidéo, ben oui qu'est-ce que vous voulez il faut bien que je me jette des fleurs, la fameuse pièce secrète du site Delos Incorporated correspondait donc bien au projet d'immortalité appliqué à James Delos. Et tout dans cette pièce renvoie au symbolique du temps, de la répétition d'un cycle et de la mémoire à court terme. Celui qui avait financé la reprise du parc, qui se définit notamment par les boucles narratives de ses hôtes, se retrouve à son tour plongé à son insu dans une terrifiante boucle existentielle. James Delos n'est ni plus ni moins que ce poisson rouge dans son bocal, prisonnier du temps comme le sable l'est du sablier. La symbolique de l'enfer et du diable est omniprésente également, à commencer par la chanson des Rolling Stones, Play with Fire. La destruction par le feu vient encore renforcer cette thématique, qui culmine dans le discours désespéré que tient ce James Delos numéro 149 à Bernard avant de mourir, pour lui dire qu'il n'y a que le diable et personne pour veiller sur nous dans les cieux. Et si cette version est la 149, ce n'est pas un hasard, puisqu'il s'agit là d'un nombre premier, qui ne peut donc pas être divisé pour donner un nombre entier. Dit autrement, c'est un nombre impossible à réduire en petite partie, tout comme la conscience de James ne peut pas être résumée à de simples données, et qu'il se heurte à un plateau cognitif, son cerveau refusant la réalité du monde. Et si William recyclait la fameuse phrase d'Angela dans le pilote de la série, qui lui disait que peu importe au final qu'elle soit réelle ou pas, s'il était incapable de faire la différence, en revanche, la copie de James, elle, s'avère irrémédiablement imparfaite. Grâce à Reddit, j'ai appris que le livre qu'on aperçoit brièvement dans la pièce est Les sirènes de titan de l'écrivain Kurt Von Goet. Si on tente de résumer l'essence du message de ce roman de science-fiction, on peut dire que le libre-arbitre est une illusion, de même que le sens qu'on donne à nos actions, à nos objectifs grandiloquents et à nos désirs. Et si je continue à résumer, la seule véritable leçon positive qu'on peut retirer de ce roman, c'est que le but de la vie humaine doit être d'aimer les personnes qui sont disponibles pour être aimées autour de nous. Il est évident que ce livre n'a pas été choisi au hasard, cela nous renvoie à la définition de la réalité donnée par Arnold Al Dolores en début de saison, ce qui est vrai, c'est ce qui ne peut pas être remplacé. J'ai aussi envie d'ajouter que, de mon point de vue personnel, Westworld, c'est aussi une histoire d'amour tragique, et je pense, et surtout j'espère, qu'on n'en est pas encore fini avec celle de William et Dolores. Grâce aux commentaires de l'interprète Delcy sur cet épisode, on apprend que le projet secret de Delos est nommé Protagoras. Ce philosophe de la Grèce antique se distingue notamment par sa pensée du relativisme, c'est à lui qu'on doit la formule selon laquelle l'homme est le critère, ou encore la mesure de toute chose. Sa pensée se caractérisait également par le doute religieux. Ce qui est certain, c'est que ce superbe épisode, réalisé pour la première fois, il faut le noter, par Lisa Joy Nolan, est centré sur Bernard et William, au final deux personnes vraiment fascinantes, même si je reste confiant sur l'importance et l'intérêt que les prochains épisodes sauront rendre à Dolores et Maeve. Et on constate que c'est surtout la mémoire défaillante de Bernard qui permet encore une fois à Westworld de nous proposer ce véritable puzzle à rassembler. On a obtenu quelques pièces supplémentaires, mais les réponses, aussi importantes et révélatrices soient-elles, ouvrent sur toujours davantage de questions. Clémentine est donc l'instrument de la volonté de Ford qui pousse Bernard à reprendre une mission commencée plus tôt dans ce laboratoire secret, ce qui lui permet au passage de retrouver Elsie. La survie d'Elsie n'est pas une surprise si vous suivez mes analyses, et je dois dire que ça fait plaisir de retrouver cet ingénieur au bon fond qui a les pieds tellement sur terre qu'elle encaisse assez bien la révélation de la nature véritable de Bernard. Et ce ne sont donc pas des cupcakes fruits rouges que préparent les autres sans visage, mais bien des hybrides de quelques personnes suffisamment fortunées de par le monde pour envisager de se payer l'immortalité. Toutefois, le moins qu'on puisse dire, c'est que Robert Ford n'était pas un grand fan du projet, de toute évidence, comme vient le souligner le sanglant flashback de Bernard en mode Terminator. Néanmoins, dès qu'on évoque Ford, on est toujours dans l'ambivalence et la subtilité. Si le co-créateur du parc considère que la plupart ne sont pas dignes de passer à la prochaine étape de l'évolution humaine, il semble qu'il réserve ce sort à au moins une personne, celle dont la conscience se trouverait dans la boule rouge empochée par Bernard. La grande question, c'est évidemment de savoir qui sera ce Lazare rappelé de sa grotte, et si on suit cette formule de Ford que l'épisode rappelle en préambule, la logique semble indiquer Arnold. En effet, qui d'autre Ford pourrait-il tenir en assez haute estime pour vouloir le ramener d'entre les morts, et qui d'autre aurait pu bénéficier d'une phase préliminaire à la résurrection sous la forme d'une vie intermédiaire dans la peau d'un hôte comme Bernard ? Évidemment, certains se poseront la question, et pourquoi il ne pourrait pas s'agir de Ford lui-même ? Eh bien, de mon point de vue, Ford n'a pas menti sur son désir pour lui-même. Il voulait passer à la postérité comme les grands compositeurs deviennent de la musique, et c'est chose faite, il est maintenant dans le code de l'ensemble du parc, voire des parcs. Non, je ne vois pas Ford chercher à revenir à la vie. Le corps que Bernard a été chargé de préparer est certainement le sien, ce qui explique enfin la différence entre les versions de lui qu'on voit au passé avec la blessure à la tempe, et celles qu'on suit au présent dans une enveloppe en bon état. Il est donc possible que cet homme désorienté qui s'éveille sur la plage soit une version hybride d'Arnold ayant conservé aussi la mémoire de Bernard, lorsqu'il annonce avoir tué tous les hôtes face à la mer, c'est sans doute en référence à l'incident initial qu'Arnold avait déclenché pour empêcher l'ouverture du parc 35 ans auparavant. Pourtant, il reste des éléments troublants concernant la plage et tout le petit manège des gens de Delos autour de Bernard, mais il faudra attendre un peu plus pour y voir plus clair. L'autre candidat le plus tentant pour devenir un espèce d'hybride, c'est évidemment William. Certains se disent même que William pourrait déjà être cet hybride depuis le début de la saison 2, quand il se relève d'entre les morts, voire même depuis plus longtemps encore. Personnellement, je préfère penser qu'il reste entièrement humain pour le moment, cela me semble plus intéressant narrativement. Le véritable enjeu serait celui de son choix, rester humain et respecter l'importance de la mort dans le sens qu'elle donne à la vie ou franchir cette porte qui l'emmènerait au-delà de l'humanité, peut-être pour vivre cet étrange amour avec Dolores. Outre la définition de l'humanité et de ses limites, l'autre grande question abordée par Westworld, comme le rappelait d'ailleurs Lisa Joy Nolan dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, c'est bien sûr la relation entre le bien et le mal. Pour explorer cette question, on a surtout William et son évolution. L'ormant noir aura-t-il une rédemption ? Ou est-ce qu'il ne s'agit là que d'une illusion de plus, alors que William a sombré trop loin pour espérer un jour rejoindre la rive ? On comprend en tout cas que le dernier entretien de William avec la version 149 de son beau-père a dû avoir lieu juste avant son parcours dans le parc durant la première saison. En effet, quand Elsie détruit l'hybride, l'appareil indique que 14 jours se sont écoulés depuis le conseil initial de destruction. Dans cet épisode, William et Lawrence reviennent dans le village où habite la famille de ce dernier. L'ormant noir se retrouve pris au piège de ses habitudes quand il se fait braquer alors qu'il a machinalement commencé à nettoyer son flingue. Est-ce là un indice de la nature d'hôte de William ? Personnellement, je pense qu'il s'agit juste d'un clin d'œil au bout auquel même les humains sont sujets. Tout l'enjeu dans ce qui suit, c'est le niveau d'empathie dont William est encore capable. Pour venir souligner cette sorte de combat intérieur propre à son humanité profondément enfouie depuis bien longtemps, on retrouve quelques flashbacks qui semblent correspondre au suicide de Juliette, son épouse. Et évidemment, il y a quelque chose qui cloche. En effet, William avait raconté à Teddy en saison 1 que Juliette s'était donnée la mort avec des pilules alors que les images qu'on entrevoit laissent clairement deviner du sang dans la baignoire. Alors William a-t-il menti à Teddy ou s'agit-il du suicide d'une autre personne ? Quoi qu'il en soit, il décide cette fois de sauver l'épouse de Lawrence qui l'avait froidement abattue en première saison. Ce qui est clair, c'est que William est toujours aussi badass. Un vrai plaisir d'assister à son travail d'orfèvre quand il s'agit de tuer tout ce qui bouge. Comme il l'annonce à table, l'incarnation de la mort, c'est lui. Et franchement, qui d'autre qu'aide Harris dans ce rôle, le casting est parfait. Et geste révélateur, William laisse à son acolyte Lawrence le dernier tir pour faire exploser Craddock. De toute évidence, le suicide de Juliette a fortement impacté William au point de lui faire considérer l'expérience d'immortalité par l'hybridation comme sa plus grave erreur. Ce qu'on peut dire de cet épisode, c'est qu'il nous permet de mieux cerner les enjeux qui devraient a priori marquer la destination de cette saison. En effet, on assiste au voyage vers l'ouest mené en parallèle par Dolores et William, une sorte de ruée vers l'or symbolique, une quête illusoire peut-être, et liée à la question de l'immortalité sûrement. Lorsque Ford s'adresse à William par l'intermédiaire de la fille de Lawrence, apparemment il aime utiliser les enfants pour ça, on ne peut pas s'empêcher de revenir à l'idée de choix qui se profile pour l'homme en noir. Et dans tout cela, il reste Grace, ou plutôt Emily, la fille de William. Le mystère continue de planer sur son objectif véritable. L'épisode 3 nous avait révélé son carnet, on sait que ce qu'elle cherche est directement lié au projet secret de Delos, mais que veut-elle exactement ? Punir son père, retrouver son grand-père, ou encore même ramener sa mère à la vie ? Ce qu'on peut déduire de son chapeau gris, c'est en tout cas qu'elle refuse les jeux du parc. Elle ne choisit pas entre le chapeau blanc ou le chapeau noir. Enfin, elle pourrait être celle pour qui William hésiterait à renoncer à la vie. Le choix serait-il pour lui entre Dolores et sa fille ? Quoi qu'il en soit, je vous propose que l'on garde à l'esprit cette phrase qu'a chuchoté l'ancien de la tribu Nation Fantôme à l'oreille de Stubbs ? Tu vivras aussi longtemps que la dernière personne à se souvenir de toi. Comme d'habitude, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à vous exprimer dans les commentaires. Et si jamais ce superbe t-shirt Westworld vous a tapé dans l'œil, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de ma prochaine vidéo, justement, ce sera a priori Deadpool, et puis possible que je ne puisse pas en sortir avant lundi prochain pour l'après-Deadpool, puisque je vous rappelle qu'à partir de samedi qui arrive, je serai au Bordeaux Geek Festival, et vous retrouverez en description toutes les informations à ce sujet. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501